Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur Summoner Swords. Et très content de vous retrouver pour une nouvelle semaine. Qui dit nouvelle semaine, retour des HOH pour fêter les 10 ans de SW. Donc on est à la semaine 3. Et ce que je peux déjà vous dire, c'est que c'est une semaine un petit peu beaucoup moins hypante que les deux premières. C'est clairement juste pour de la collection. C'est des monstres qui ne sont pas forcément incroyables en termes de gameplay. Alors ils peuvent être quand même utiles, attention c'est quand même des monstres qui peuvent être quand même utiles. Mais c'est vraiment très situationnel ou alors très dépendant d'une seule façon de jouer. Donc voilà, c'est un petit peu une semaine transition on va dire. Je tiens également à dire que peut-être ça s'entend d'ailleurs à ma voix. Voilà, j'ai un petit rhume. Ce qui veut dire que je vais peut-être parler un peu du nez dans les prochaines vidéos qui vont arriver cette semaine. Je m'excuse par avance, parce que je sais que c'est pas forcément agréable d'entendre quelqu'un qui parle du nez. Mais voilà, les petits rhumes du printemps sont de retour et malheureusement j'en suis une victime de ces petits rhumes. Donc voilà, on va faire avec. Mais c'est pas forcément très grave. Alors comme pour les deux premières semaines, je vais vous donner un petit peu mon avis sur chaque mob. Vous donner quelques points positifs, quelques points négatifs. Histoire de vous donner un petit peu un avis sur les mobs de manière générale. Je vous dirai quel mob je vais choisir. Sachant que là on est sur mon petit compte. Sur mon main compte, je vais peut-être pas prendre le même. C'est pour ça que là on est sur le petit compte. Parce que c'est pour moi le choix, en tout cas le meilleur choix pour la majorité des comptes. Et je tiens également à le dire, parce qu'on me l'a déjà dit aussi en commentaire, que parfois je dis de prendre des élémentaires. C'est pas exactement ça. Moi, bien évidemment, je vous conseille de prendre le dark ou le light au niveau des HOH. Simplement parce que c'est des 4 étoiles, ce qui veut dire étincelle LD, ce qui veut dire compliqué à récupérer. Et on n'est jamais à l'abri d'un up qui les rende vraiment très très fort. Donc bien évidemment, dans 90%, je dirais même 95% du temps pour ces HOH, prenez soit le monstre light, soit le monstre dark. Mais si vous avez déjà les deux, c'est un petit peu dommage de prendre quand même le dark ou le light si vous avez déjà les deux et que potentiellement même ils sont skill up, dans ces cas-là, partez sur de l'élémentaire. Mais pareil, au niveau de l'élémentaire, ne prenez pas par exemple les monstres fusion. Pour cette semaine, il y a le Samurai HOH, c'est un monstre fusion, ça sert à rien de le prendre, je peux déjà vous le dire. Mais à la rigueur, si vous avez besoin de skill up, par exemple là pour cette semaine, il y a Draco, si vous avez envie de jouer votre Gemini, votre Brony Magicien HOH ou alors même le feu, voire même le vent, parce qu'ils sont vraiment très très bien également, ça peut être du bon skill up à prendre. Mais bien évidemment, dans 95% du temps pour ce retour des HOH, prenez le monstre soit light, soit dark, c'est le meilleur choix, en tout cas le plus versatile et qui vous permettra un petit peu aussi de compléter votre collection qui est parfois un petit peu vide au niveau des dark and light, dans le sens où il faut avoir des étincelles, on connaît le taux de drop des dark and light, ce n'est pas incroyable. Donc clairement, si on peut compléter un petit peu avec ces HOH, c'est quand même mieux. Donc comme pour les autres semaines, comme je l'ai dit, je vous donnerai un petit peu quelques points positifs et des points négatifs sur les cinq mobs et ensuite je vous montrerai une team pour pouvoir faire les dix étages et je vous montrerai bien évidemment le dixième étage. Donc on commence directement avec le Brony à Magicien Feu qui devient Draco donc à l'éveil. En vrai, ce n'est pas un monstre inintéressant, ça va être très porté sur le PVP et notamment en Special League RTA, mais surtout pour Special League. D'ailleurs, en parlant de ça, sachez qu'elle vient tout juste de commencer. La Special League, pour ceux qui ne savent pas, c'est une ligne un petit peu de transition entre deux saisons de RTA. Ça permet un petit peu de jouer un autre gameplay. En plus, il y a des règles très spécifiques au Special League. Là, pour le coup, on n'a pas le droit d'utiliser des Dark and Light, donc on doit partir en full élémentaire. Et je pense que des teams avec Draco, on va en voir pas mal, ce qu'on appelle des Japan Cleaves notamment, où il y a par exemple Garo, le Draco, Luchenne, Julie. Enfin voilà, je vous laisserai aller checker ça si vous voulez voir ce que c'est une Japan Cleave. Mais en tout cas, c'est une team qui fonctionne très très bien pour de la Special League. Draco en fait partie, donc pourquoi pas le prendre ? En plus, il a un bon sort 3 qui permet de mettre une immunité, de mettre aussi un effet. Alors c'est un petit peu aléatoire, mais un effet d'augmentation de la puissance d'attaque ou d'augmentation de la défense. Donc c'est plutôt pas trop mal aussi. Ça permet en plus de donner de la joie d'attaque. Donc clairement, c'est un petit boost ATB immunité qui peut donner buff attaque. C'est plutôt pas trop mal. Il a 106 de vitesse de base, donc c'est vraiment très très bien. Il a un skill 2 qui permet un petit peu de strip tous les ennemis et de mettre un breakdave. Donc pareil, ça peut être assez sympa. Et le skill 1 des Brony Magicien qui permet avec 20% de chance d'obtenir un autre tour. Donc ça permet de bien cycler nos sorts. Donc voilà, Draco, c'est vraiment pour moi le meilleur élémentaire de cette semaine. Parce que ça vous permettra un petit peu de jouer justement Clive. C'est clairement son type de jeu. Donc c'est plutôt sympa. Et pour de la spécialité que vous allez vous régaler. Donc c'est pas forcément une mauvaise chose à prendre. Si vous avez déjà le dark ou le light, c'est clairement l'élémentaire que je vous conseille. On a ensuite le Samouraï O. Alors je vais passer très rapidement. C'est un monstre fusion. Donc clairement, je ne vous recommande pas de le prendre pour cette semaine. Ce serait un petit peu dommage de gâcher ce HAH pour un monstre fusion. Après, les Samouraïs, de manière générale, ce n'est pas des monstres qui sont incroyables. Ça peut quand même faire pas mal de dégâts. Voilà, avec le sort 3 qui est une AOE, je crois, si je ne me trompe pas. Donc c'est plutôt pas trop trop mal. Ah non, lui c'est une Monocybe. Voilà, lui c'est du Monocybe. Je crois que c'était de l'AOE comme pour les autres Samouraïs, en tout cas comme la majorité. Mais non, lui c'est du Monocybe. Donc pourquoi pas. Il a un petit sort 3, un petit sort 4 pardon, qui permet justement de faire une AOE. Qui permet d'ignorer tous les effets d'amélioration, de réduction de dégâts. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça fait quand même pas mal de dégâts. Mais encore une fois, si vous voulez avoir case, faites-le en fusion tout simplement et testez-le. Clairement, ce n'est pas le meilleur mob. Ce n'est pas le meilleur des Samouraïs. Mais à la rigueur, ça peut être une solution O. Donc pourquoi pas. Et ça fait des petits dégâts tout de même. Monstres que je vous conseille pour cette semaine. On a ensuite le Cobalt Bomber Vent, donc Taurus. Taurus, c'est un très bon mob également. Je le mettrai en deuxième, en tout cas au niveau du choix d'élémentaire. C'est très très fort parce que c'est un bombeur. Les bombeurs, il n'y en a pas forcément d'en plus 50 sur SW. C'est un monstre 4 étoiles qui est potentiellement facile à skill up, surtout là avec les HOH. Donc c'est plutôt sympa. Il a un bon sort 3 qui permet d'exploser une bombe électrique. Ça va permettre d'augmenter les temps de poste des compétences d'un tour des ennemis. Donc ça, c'est plutôt fort. Ça permet de contrôler un petit peu l'attaque, l'attaque des ennemis plutôt, pour être tranquille et faire des sorts seulement. Cette attaque en plus, elle ne porte pas de cool lancing. Donc ça veut dire que ça fait quand même des dégâts assez fixes entre guillemets. Mais voilà, ça ne peut pas faire de cool lancing. Donc c'est plutôt sympa, sachant que ce n'est pas un monstre justement qu'on va mettre du taux crit, du dégâts crit. Potentiellement, on fait quand même un sort qui ne peut pas glance. Ça peut faire des petits dégâts sympas. Mais pourquoi Taurus est plutôt sympa ? C'est surtout pour son sort 2. Voilà, il permet de mettre une bombe qui se déclenche après 2 tours sur tous les ennemis. Donc clairement, ça fait un très très bon duo. Par exemple, avec une Syrah. La Syrah, elle va poser une bombe, elle va regagner un tour. Elle va faire péter les bombes. Donc clairement, si Taurus passe avant, ça permet de faire une bombe en AOE. Ça marche très très bien. On l'utilise potentiellement pas trop mal pour des offenses siège ou des offenses GVG, des offenses arène. Après, au niveau des bombeurs, par exemple en arène, on a plus tendance à utiliser son frère haut, le Malacca. Parce qu'il permet aussi un petit peu de contrôler sur le sort 3. Donc c'est pour ça qu'on l'aime bien, le Malacca. Mais Taurus peut être une première solution bombeur. Si vous le mettez en duo avec Syrah, clairement, ça marchera très très bien. Et le sort 1, ça permet en plus d'augmenter, enfin ça augmente de 15% pour chaque Fénofif, les dégâts. Donc c'est plutôt sympa aussi. Donc voilà, Taurus, deuxième choix en élémentaire pour moi. Mais c'est Draco qui est en tout cas, pour moi je pense, le plus versatile là-dedans. Pour pouvoir jouer notamment en PVP. De toute façon, c'est PVP aussi et PVP aussi. Donc après, c'est à vous de voir. Alors, si on parle des Dark and Light, on va commencer par le Light qui est le Sylph Light, le petit Eredas. Alors Eredas, en vrai, c'est, on va dire, ok tier. Enfin, je trouve en tout cas personnellement que c'est ok tier, voilà, c'est moyen. Donc il a un petit lead speed, on dirait, ah bah c'est bien un lead speed, c'est toujours utile. Le problème, c'est que c'est un lead speed donjon. Et clairement, Eredas, je trouve que c'est pas forcément un monstre donjon. Le sort 3 et le sort 2 va permettre un petit peu de bien contrôler les ennemis. Donc à la rigueur, en TOA, ça peut servir. Mais on préférera simplement Tyron, qui est son frère haut. Ou même Barreta pour contrôler un petit peu aussi avec des stuns potentiels, avec un set d'esper et des dots sur le skill 3. Ou un refresh d'ATB avec le skill 2. Donc voilà, Eredas, c'est un petit peu à mi-chemin entre du contrôle avec un petit peu de dégâts quand même. Mais c'est pas forcément le monstre, personnellement, que je vous recommande pour cette semaine. Ça serait le deuxième choix si on part de globalité. Ça serait le deuxième choix. En premier choix, pardon, je mettrai le chevelet de la mort qu'on verra juste après. Mais voilà, Eredas, ce serait vraiment de la... Soit pour compléter la collection, ou à la rigueur si vous voulez tester un petit peu un autre contrôle. Par exemple, en TOA, pourquoi pas ? En vrai, ça peut bien contrôler quand même. Vous voyez, le sort 3 attaque tous les ennemis 4 fois avec un double cyclone, avec chaque fois 20% de chance de les étourdir. Donc c'est un petit peu un stun intégré. Et ça absorbe 20% de l'âge d'attaque. Donc ça permet de pas mal rejouer quand même. En plus, avec les skill-ups, le taux d'effet nocif, il augmente de 10%. Donc c'est plutôt OK. Le skill 2 attaque encore une fois tous les ennemis 2 fois avec un cyclone. Chaque attaque a 40% de chance d'augmenter les chances que l'ennemi fasse un coup lancing pendant 2 tours. Et les dégâts sont proportionnels au max des PV de l'ennemi. Donc voilà, ça permet de faire un petit peu de dégâts, de contrôler les ennemis, de leur mettre en plus des effets nocifs. Donc c'est pas forcément mauvais. Mais je sais pas trop quoi en penser pour tout vous dire de Hérédas. Moi personnellement, je pense que je vais le prendre sur le main count parce que je ne l'ai pas invoqué du tout. Donc ça me permettra de compléter un petit peu la collection. Mais si je devrais faire un choix réel, ce serait vraiment le chevalier de la mort d'Arc. Donc le petit Dias, qui était énormément utilisé à l'époque pour des premières teams Red 5. Après, il y a eu la BJ5 qui a été créée, etc. Donc on n'en voyait plus énormément. Après, Dias, ça peut servir pour une première défense arène. Notamment grâce à son passif qui permet de réduire de 50% les chances de subir un coup critique. De 50% les dégâts reçus d'émence d'attributs lumière. De 15% les dégâts infligés aux autres alliés. Donc ça permet un petit peu de tanker un petit peu plus pour vos alliés. Parce que ça va réduire les dégâts qu'ils vont prendre. Pour comparer, c'est un petit peu comme Darion. Voilà, c'est un petit peu comme Darion. C'est à peu près le même passif. Ça permet de mieux tanker. Donc clairement, Dias pour moi est le meilleur choix. Parce que ça va vous permettre à la fois de le jouer en première déf arène par exemple. Si vous voulez commencer à faire de l'arène. A faire des déf sièges, GVG, World. Pourquoi pas aussi. Ça peut très très bien fonctionner. Ou sinon de la solo raid. Voilà, de la solo raid c'est souvent une étape. Où parfois on n'arrive pas à faire le cap entre BJ5 et solo raid. Et bien Dias justement va pouvoir aider dans une team. Parce que ça va permettre justement à vos monstres de moins prendre de dégâts au niveau du boss. Donc clairement, Dias c'est plutôt un bon compromis. En plus, il a un sort 2 qui n'est pas forcément mauvais non plus. Ça attaque l'ennemi 2 fois. Ça affaiblit la puissance d'attaque et la défense pendant 2 tours. Avec 75% de chance à chaque attaque. Donc ça augmente à 100% quand c'est totalement skill up. Donc c'est plutôt pas trop mal. Et cette attaque inflige plus de dégâts selon le max de TPV. Donc c'est un monstre en plus qu'on va ruiner quand même assez tanky. Même si c'est un monstre de défense. On va le ruiner très tanky avec beaucoup de PV aussi. Donc ça peut faire quand même des petits dégâts sympas. Et le sort 1, ça va permettre de mettre un anti-heal. Donc c'est plutôt pas trop trop mal. Et pareil, les dégâts augmentent en fonction du max des PV. Alors Dias, voilà. C'est un petit peu le choix, je trouve, le plus judicieux pour cette semaine. Parce qu'il va être jouable dans un petit peu plus de contenu. Après, encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Moi, ce que je vous donne, c'est qu'un avis global sur les monstres. Mais après, bien évidemment, si vous avez envie de prendre même Caz, ben prenez Caz. Il n'y a personne pour vous critiquer sur ça. Donc moi, sur le petit compte, je vais prendre le Dias justement. Et je vais vous montrer directement la team que je vais faire pour pouvoir aller chercher les 10 étages. C'est la même team que j'ai déjà pu vous présenter déjà, je pense, pour la semaine 2. C'est une team totalement farmable free-to-play. Donc c'est plutôt pas trop mal. Ça fait en automatique jusqu'à à peu près le 8. Voilà, ça peut même faire le 9 en automatique. Par contre, avec mes runes, je ne peux pas faire le 10 en auto. Mais clairement, si vous avez des meilleures runes que ce que vous allez voir là, je pense que ça peut faire les 10 étages en auto tranquillement. Donc on a Verdehyl, Veromos, Lorenz, Spectra et Araylay. Le Verdehyl est un Verdehyl tank. Il est en violent broken, 100% to crit obligatoire. Il est en vitesse to crit PV. Au niveau des Arte, on est sur de la tankiness principalement. Vous pouvez le mettre potentiellement en dégâts. Par exemple, en rage lame ou même en violent lame. Ou en triple revenge, si vous voulez profiter un petit peu aussi du revenge. Mais le seul point que vous devez aller chercher, et je pense que vous l'avez compris à force que je le répète dans les vidéos avec Verdehyl, c'est le 100% to crit obligatoire. Mais après, ça va vous de voir en fonction de votre niveau de jeu. Moi, j'ai un niveau de jeu pas forcément beaucoup avancé sur ce compte. Donc je l'ai plutôt mis en tankiness et je profite vraiment de son lead speed pour les donjons de 28%. C'est vraiment très très agréable. On a ensuite Veromos. Donc moi, mon Veromos, il est en shield broken. Alors il est quasiment en fatal, mais il est bien en shield seulement. Il est en PV to crit PV. Alors pourquoi je l'ai mis comme ça ? Parce qu'il est vraiment versatile à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'avec les 100% to crit, il va faire quand même pas mal de dégâts sur le skill 2. Parce que ça tape en fonction des PV de l'ennemi. Je vous le rappelle encore une fois, mais quand vous avez un sort qui tape en fonction des PV de la cible, vaut mieux privilégier le to crit et le dégâts crit de ce fait, plutôt que l'attaque, ça fera beaucoup plus de dégâts. Les autres stats, vous vous en foutez en fait. Quand vous avez un petit peu cette ligne dans votre sort en fonction des PV de l'ennemi, l'attaque clairement, c'est pas incroyable de mettre ça sur un monstre qui possède un petit peu cette caractéristique. Le shield, c'est parce que je l'ai mis en tank. Vous l'avez vu, il y a eu en double PV. Les artefacts, c'est aussi de la tankinèse principalement. Et ça permet un petit peu de mettre un shield justement général sur toute ma team. Et ça permet de mieux tanker. Au niveau des Arte, je ne l'ai pas forcément dit sur Verdé, mais allez chercher du dégâts crit de skill 1, dégâts crit de skill 2, dégâts de coop. Si vous avez un Inugami dans votre compo, ça peut très bien fonctionner. Aussi, un petit Raok à la place de Spectra par exemple ou de Véromos, ça peut très très bien fonctionner également. Ou sinon, dégâts sur éléments, dégâts crit suivant bonne ou mauvaise état des PV de la cible, ça peut être très très bien. Pour Véromos, pour moi, le meilleur choix, c'est précision sort 2, dégâts crit sort 2 et après, dégâts en fonction des PV. Voilà, c'est vraiment pour moi les trois principaux à aller chercher au niveau des substats. Simplement parce que ça va renforcer à la fois le contrôle avec le stun potentiel du sort 2 ou sinon de l'arrêt du KTB. Ça va permettre de renforcer les dégâts avec le dégâts crit sort 2. Donc, c'est plutôt très très bien. Après, clairement, si vous arrivez à le mettre en violent ou même en rage, votre Véromos va faire énormément de dégâts. Après, c'est en fonction aussi de vos runes. Et savoir si vous voulez plus en tankiness ou en dégâts, ça après, je vous laisse checker en fonction de votre runage. On a ensuite Lorraine. Donc, ma Lorraine est en Swift. Clairement, si elle était en violent, ce serait quand même mieux. Mais ce qu'il faut sur Lorraine, de toute façon, c'est un petit peu de tankiness, de la vitesse et les 85% d'accuracie pour le sort 3, en tout cas, au minimum. Vous voyez que là, avec l'artefact, j'ai 81%. Il manque 4%. Mais bon, c'est quand même suffisant, en tout cas, pour les HOH. On est sur du vitesse PV-def. Ça, je pense qu'il n'y a pas trop trop de surprises. Et Lorraine, son rôle, c'est de mettre le break-def, de contrôle ATB et le boss. Et vous allez voir que ça marche très très bien. Si vous l'avez un petit peu plus tanky, ce serait quand même mieux. Au niveau des Arte, moi, j'ai mis une attaque et une PV. Mais clairement, PV ou def, c'est quand même le mieux. Et aller potentiellement chercher un violent, comme ça, ça vous permettra de mieux contrôler la cible. C'est quand même agréable. On a ensuite Spectra. Donc, mon Spectra est en Swift. Il est en vitesse Tocrit, précision. Alors, le précision, je vous avoue que ce n'est pas forcément nécessaire d'avoir autant de précision. Si vous avez, par exemple, 40%, 50%, ça devrait être largement suffisant pour Spectra, pour profiter de son sort 3, de réduire ATB, de mettre le slow et de mettre le break-attack quand il est 2A. D'ailleurs, je vous conseille vraiment de le faire en 2A, parce que ça va permettre de plus perdre de PV sur le sort 2, qui fait énormément de dégâts en fonction des PV de l'ennemi, d'où le 100% Tocrit. Si vous arrivez en Vio, c'est encore mieux. Clairement, ça permettra de mieux cycler, de mieux contrôler. Ou sinon, en rage, un petit peu comme un Véromos. Ça fonctionnera très très bien. Et au niveau des Arte, aller chercher simplement du dégâts crit sort 2, ou du dégâts crit suivant bonne ou mauvais état des PV de l'ennemi. C'est le mieux pour Spectra, et ça vous permettra de faire énormément de dégâts avec le sort 2. Je vous conseille vraiment de le monter. C'est un des mobs phares de SW, à ne pas passer à côté. On a ensuite Riley, qui pourrait être remplacé par une frane, clairement, avec le même runage. On est en Vio-énergie. Pourquoi j'ai mis Riley ? Parce que je préfère, personnellement, je préfère mettre Riley. Ça a des meilleurs stats de base, et ça soigne un petit peu plus. C'est juste son rôle de soigner. Fran peut soigner avec son sort 3 et son sort 2. Mais là, avec Riley, ça nous fait 2 sorts en AOE qui permet de soigner. Ça permet de mettre quand même assez souvent l'immunité, assez souvent le buff attaque. Donc voilà, Riley, c'est quand même préférable. Si il était skillet, ça serait encore mieux. On est en vitesse PV def, de la tankiness, rien de plus. Et au niveau des Arte, aller chercher de la tankiness, et aller chercher surtout récupération sort 3, récupération sort 4, mais je ne sais plus si ça existe. Récupération sort 1 aussi, c'est très très bien. Et sinon, dégâts reçus d'éléments qui sont un petit peu amoindris, c'est le mieux, en tout cas pour Riley, de manière générale. Mais dans tous les cas, ce qu'il vous faut, c'est de la tankiness. Le violent, c'est le meilleur runa, je pense, pour Riley. Si vous ne l'avez pas, mettez-le en Swift, ou même en Broken Set, voire même en Full Energy. Comme ça, ça vous renforcera le côté stat en termes de PV. Et ça ne sera que mieux pour la survivabilité de votre team, et surtout de Riley. Voilà donc les 10 étages clear. Alors, je vous avoue que normalement, je devais faire l'enregistrement du 10e étage en même temps que je le commentais, etc. Sauf que j'ai eu un petit problème avec mon enregistrement, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Mais bon, l'enregistrement, malheureusement, était un petit peu corrompu. Donc j'ai clear les 10 étages de ce H-R-H avec la team que je vous ai présenté juste avant. Pour être honnête avec vous, j'ai fait en automatique jusqu'au 7, j'ai dû être en manuel à partir du 8. Après, c'est une question de runage également, par rapport à ce que vous avez vu juste avant. Moi également, je n'ai pas non plus énormément de stats sur mes monstres sur ce compte, donc c'est un petit peu pour ça aussi. Mais je pense que ça peut clairement faire les 8 premiers étages en automatique, et peut-être après reprendre en manuel le 9 et le 10. Il y a peut-être un passage un petit peu compliqué au niveau du hall des héros du chevalier de la mort. C'est le passage avec les 3 chevaliers de la mort hauts et les 2 younous. C'est peut-être un petit peu le seul moment où ça peut être un petit peu compliqué. Et après, au niveau du boss, parfois vous allez louper des crits avec le Véromoss, ou le Verdehyl, mais ça ne va pas forcément causer de gros problèmes, entre guillemets. Vous allez quand même vous en sortir, clairement. Je m'y suis repris à deux fois quand même pour le 10e étage, pour être aussi honnête avec vous. Mais si vous avez ne serait-ce qu'un petit peu plus de chance au niveau des contrôles, ne serait-ce même que de la barre d'ATB avec le Spectra et avec le Véromoss, c'est une team qui fonctionne quand même très très bien. Donc voilà pour ce H-H, voilà pour cette 3ème semaine du retour des H-H des 10 ans. Encore une fois, pour moi, le chevalier de la mort semble être le choix le plus logique, le plus judicieux, entre guillemets, pour vous permettre un petit peu d'être versatile avec ce mob. Mais encore une fois, faites comme vous le voulez. Si vous avez envie de prendre un élémentaire, allez-y. Si vous voulez du skill up, allez-y. Il n'y aura personne pour vous juger. et s'il y a quelqu'un pour vous juger, envoyez le chier, tout simplement, ça ira très très bien. Si la vidéo a pu vous aider, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit pouce bleu, moi ça me soutient, c'est même le plus gros soutien que vous puissiez faire. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel team vous utilisez, d'ailleurs si vous avez des 5 nattes intéressants à utiliser, ne serait-ce que Shangpong, Poseidon, une Rika, un Bellinus, une Asima, même peut-être de votre côté, n'hésitez surtout pas à l'utiliser, ça fonctionnera très très bien pour les HOH, ou même un Verad qui est le roi pour moi des HOH. Je vous retrouve très prochainement pour une future vidéo, en attendant, reposez-vous bien, mangez bien, c'est le plus important. Je vous dis à la prochaine, allez, salut !